... Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les théologiens, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, merci à tous d'être là. Voilà, la conférence sur l'islam au XXIe siècle s'ouvre maintenant. Cette conférence a failli ne jamais voir le jour. Les résistances et objections furent nombreuses. Comment parler objectivement des religions ou d'une religion ? Comment parler sereinement de l'islam ? L'islam, c'est de l'étoupe, avait dit un jour le général de Gaulle. Pourquoi organiser une conférence de plus après tant d'autres ? Comment situer l'islam dans le siècle alors qu'il se place dans l'éternité ? Comment éviter à la fois les provocations et l'eau tiède ? Comment ne tomber ni dans l'optimisme béat, ni dans le pessimisme mortifère ? Bref, comment dire les choses sans mettre le feu ? Et pourtant, cette conférence a lieu. Je remercie l'UNESCO qui l'accueille, la Fondation pour l'islam de France qui la conseille, actus presse et d'excellents professionnels qui l'ont préparé. Les objectifs de l'association de l'islam au XXIe siècle, présidé par le professeur Mohamed Haddad, ces objectifs sont simples. Contribuer à mieux faire connaître et comprendre l'islam et donner une tribune à l'islam contemporain, l'islam du XXIe siècle. Les conférences sur les religions en général et sur l'islam en particulier sont nombreuses. Elles sont souvent décevantes. Des érudits parlent à des érudits, les peuples ne sont pas touchés, les sujets délicats ou brûlants ne sont pas abordés ou juste caressés. Les orateurs lisent, les auditeurs écoutent à peine, consultent leurs tablettes et font leurs courriers. Le public s'assoupit, se dissipe ou même s'en va. Chacun repart déçu, frustré ou conforté dans ses propres préjugés ou expériences. Nous avons voulu que cette conférence soit différente. Différente par le choix des quatre thèmes, des quatre tables rondes. L'islam et la liberté de conscience. L'islam et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. L'islam et la violence. L'islam et les médias. Ces quatre thèmes, malgré leur allure classique, old school, presque dépassée, sont des sujets rudes, difficiles, importants, actuels, incontournables. Différente aussi par la qualité des orateurs rassemblés. Tous compétents, venus de multiples pays, avec des itinéraires diversifiés, ils sont bien placés pour parler de l'islam, de sa complexité et des dynamiques qu'il anime. Différente aussi par le ton. Les orateurs que vous entendrez n'hésiteront pas à étonner, bousculer, déranger, interpeller. Différente encore par l'écho. Cette conférence, au-delà des personnes présentes, réunies dans ce bel auditorium de l'UNESCO, cette conférence donc s'adresse dans de nombreux pays à des millions de personnes que nous comptons toucher à la fois par les médias, par les réseaux sociaux et par le film que Yamina Ben Guigui réalisera sur la conférence et qui sera largement diffusée en France et dans bien d'autres pays. Chers amis, après les tables rondes, quatre sages qui auront écouté toutes les interventions, tous les échanges, présenteront leurs commentaires, tous seront donc demain, en toute indépendance. Puis une conférence de presse présentera les conclusions de notre conférence à la presse et une déclaration, la déclaration de Paris, sera présentée, son objectif étant de faire date dans le voyage que fait l'islam depuis sa création et qui va continuer de manière irrésistible. Avant les quatre tables rondes, quelques personnages éminents présents à la tribune vont éclairer le contexte de nos débats. J'invite à prendre la parole maintenant Ella Wardy, professeure des universités, essayiste et islamologue. Ella ? Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence. Les organisateurs m'ont confié la lourde tâche d'ouvrir le bal avec un exposé introductif que j'ai intitulé « Quel islam pour le XXIe siècle ? » Et avant de commencer par le XXIe siècle, je vous propose de remonter un peu le temps et d'aller à Bâle en 1543. Le théologien suisse, Bibliander, publie pour la première fois de l'Histoire une version latine du Coran. Quelques années après la poussée ottomane parvenue jusqu'aux portes de Vienne en 1529, Bibliander offre ainsi aux uridits de toute l'Europe l'occasion de découvrir le texte fondateur de l'islam. C'est un acte d'audace. Bibliander a beau faire précéder son édition du Coran par une préface de Martin Luther. Les exemplaires sont tout de même saisis et l'imprimeur humaniste Jean Auporin est jeté en prison. À l'époque, on pensait que la simple impression du Coran ne serait-ce que dans un contexte de réfutation constitué une dangereuse reconnaissance de son importance religieuse. Cinq siècles plus tard, on retrouve la même atmosphère de méfiance à l'égard de l'islam. À la différence que ce n'est plus une Europe qui s'inquiète de l'avancée de l'armée de Soliman le Magnifique assiégeant Vienne, mais une Europe littéralement terrorisée par une force invisible qui frappe n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Le fait nouveau est que le monde musulman sur l'autre rive de la Méditerranée est lui aussi terrorisé. Permettez-moi dans ce sens de rappeler deux faits que je trouve particulièrement éloquents. Le vendredi 26 juin 2015, vers 9h, Yassine Salhi décapite son employeur dans une usine de gaz industriel dans l'Isère. Près de trois heures plus tard, Seyfeddin Rezgi, armé d'une kalachnikov, ouvre le feu sur des touristes sur une plage à Sousse. Le vendredi 13 novembre 2015, en fin d'après-midi, Mabrouk Soltani, un jeune berger tunisien, est décapité par des terroristes au Montbril dont le gouvernera de Sidi Bouzid en Tunisie. Le soir même, vers 21h, le premier commando entre en action au Stade de France à Saint-Denis. Durant ces deux vendredis noirs et dans une version macabre de l'effet papillon, une décapitation en France est suivie d'un attentat en Tunisie et un carnage en France est précédé d'une décapitation en Tunisie. Ce qui asthme est-il le fruit du hasard ou bien existe-t-il un lien de cause à effet, une sorte de signal codé ? Indépendamment de la réponse, ce croisement symétrique est emblématique d'un lien souterrain entre les manifestations de la violence religieuse dans les deux rives de la Méditerranée. C'est dire, mesdames et messieurs, qu'en cette aube du 21e siècle, l'islam nous sollicite tous, musulmans et non-musulmans. Nous sommes confrontés à la même réalité et appelés à nous poser les mêmes questions. Rappelez-vous, l'islam a fait une entrée fracassante au sens propre et figuré sur la scène de l'histoire du 21e siècle. La postérité retiendra à jamais la date des attentats apocalyptiques du 11 septembre 2001. Ce jour-là, nous étions nombreux devant nos écrans de télévision et nous avons vu en direct le deuxième avion percuter la tour sud du World Trade Center. Qui de nous n'a pas eu la sensation d'avoir reçu le choc en plein visage. Nous avons été sonnés pendant plusieurs jours avec l'affreux pressentiment que cet attentat n'est que la première grosse goutte d'eau qui annonce une pluie torrentielle. Le choc, l'émotion peuvent passer. On les oublie un peu, mais l'incompréhension demeure. Faisons de nous les sujets fragiles de la peur, peur de cet inconnu qu'on appelle l'islam. Il y a quelques années, j'ai assisté à Tunis à une conférence donnée par un historien espagnol. Un problème technique de connexion a amené les organisateurs à installer l'ordinateur d'une secrétaire afin que le conférencier l'utilise pour les besoins de sa présentation. Soudain, en plein milieu de la conférence, retentit dans la salle un tonitruant « Allahu Akbar ». Instantanément, pris de panique, le conférencier comme le public, y compris moi-même, se sont jetés par terre au milieu des cris. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'on a réalisé que le takbir provenait de l'ordinateur de la secrétaire qu'il avait programmé pour lui rappeler l'heure de la prière. nous en sommes là. Il nous suffit d'entendre quelqu'un hurler deux mots arabes « Allahu Akbar » pour que le cœur chavire. Est-ce un croyant qui invoque la grandeur de Dieu ou un meurtrier qui annonce un carnage ? Est-ce un appel à la prière ou un cri de guerre ? L'incompréhension dans laquelle nous plonge chacun des crimes horribles qui nous ébranlent régulièrement depuis le 11 septembre 2001 est sans doute le fruit d'une méconnaissance de l'islam. Le grand public connaît vaguement des rudiments du rituel des musulmans et quelques aspects du folklore islamique, les codes vestimentaires ou alimentaires, mais il ignore la genèse historique de cette religion. Or, les règles élémentaires de la prudence nous enseignent que quand on est sur la route, on doit constamment garder un œil sur le rétroviseur. Même chose dans la marche de l'histoire, on doit regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire le passé. Sinon, on risque d'être percuté de plein fouet par un objet roulant à grande vitesse et qui vient derrière nous qu'on n'a pas vu venir. Car, c'est connu, l'histoire est impitoyable. Si on essaie de l'étouffer, de l'ignorer et même si on la méconnaît, elle peut se venger de nous violemment. Elle est capable de faire surgir parmi nous les monstres du passé. Ils se déchaînent, nous terrorisent, hantent notre présent et confisquent notre avenir. J'ai pris conscience de cela un jour dont je me souviens très bien. Il y a toujours un instant T. c'était l'après-midi du vendredi 14 septembre 2012 quand un groupe d'individus déchaînés ont attaqué l'ambassade des Etats-Unis à Tunis pour y mettre le feu à cause d'un film jugé insultant pour le prophète. J'ai été sidérée. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que se manifestait la violence religieuse. Ce n'était pas la première fois que la croyance avait le visage effrayant du crime. Mais c'était la première fois que je voyais cette violence directement et non sur un écran de télévision. J'étais ahurie par ce spectacle. Je ne comprenais pas comment ces gens peuvent-ils aller à la mort, semer la mort pour venger l'honneur bafoué du prophète. Et qui est finalement cet homme ? Qu'est-ce que je sais de lui et de l'islam ? Pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Et d'un coup, l'épaisse fumée noire qui émanait de l'ambassade incendiée m'a semblé comme la matérialisation de mon ignorance de l'histoire d'une religion qui a toujours fait partie de ma vie et qui est en train de me devenir étrangère. C'est comme quand on vit avec quelqu'un et qu'on découvre un jour qu'il a une double vie et qu'au fond, on ne le connaissait pas. J'ai réalisé ce jour-là que l'islam paisible défoyer. cet islam ponctueux de fêtes et de célébrations. Cet islam qui avait pour moi le visage pieux et serein de ma grand-mère. Et bien, cet islam-là était en train de se transformer en une arme pointée sur nous par des fanatiques, en un outil de propagande politique pour des aventuriers en quête de pouvoir. Il n'était pas question pour moi de rester l'observatrice passive et indignée d'un spectacle morbide. J'ai décidé ce jour-là de faire comme ces assaillants et de lancer l'assaut, non sur une ambassade, évidemment, mais sur une forteresse qui est l'histoire de l'islam. Car au fond, il ne s'agit pas de dresser un rempart contre l'intégrisme, mais plutôt de s'attaquer au rempart derrière lesquels se barricade l'intégrisme. J'étais convaincue que la connaissance du passé pouvait me donner les clés pour comprendre les présents. Étudier l'histoire revient à penser l'actualité du passé qui nous interpelle par des événements qui résonnent jusqu'à nous. Suivant l'exemple de Proust, je suis partie à la recherche du temps perdu. C'est connu quand on se sent égaré, le premier réflexe, c'est de revenir au point de départ, à la source première. Mon travail sur l'histoire de l'islam n'est pas sous-tendu par une quelconque nostalgie passéiste. Mon travail, dirait Musset, est un enfant du siècle, dans le sens où il est le fruit d'une inquiétude historique devant la propagation fulgurante de la violence religieuse qui nous plonge régulièrement dans l'horreur, le désarroi et l'incompréhension. C'est précisément pour comprendre que j'ai plongé dans les livres de la tradition pour explorer l'histoire de l'islam des origines. En somme, j'ai fait un peu comme les salafistes. Je me suis appropriée ce passé lointain. Mais évidemment, je l'ai placé aussi au cœur du présent. Mais la différence, que ce n'est pas pour l'idolâtrer, mais pour l'interroger. Car l'histoire ne doit pas être un objet de culte, mais un objet de connaissance. Un intégriste regarde le passé avec les lunettes roses de la légende. Moi, je le regarde avec un microscope, un scalpel à la main. C'est alors que j'ai commencé l'étude de la genèse historique de l'islam en soumettant les textes les plus anciens de la tradition à une sorte d'autopsie philologique et en m'intéressant à la période clé de l'islam des origines, celle qui se situe autour de la mort du prophète. C'est sur cette période aussi décisive qu'emblématique que je me suis penchée en écrivant un livre dans lequel je propose une reconstitution historique des derniers jours de Mohamed. Moment fatidique au cours duquel sont nés les conflits endémiques qui ravagent jusqu'à nos jours le monde musulman et le monde tout entier. Cette période critique permet de connaître le contexte dans lequel a émergé une institution politique qui est revenue en ce début du XXIe siècle sur le devant de la scène, le califat. On trouve dans les textes de la tradition des explications de la situation catastrophique que nous vivons et qui est le prolongement voire la répétition des conflits nés quelques semaines avant la mort du prophète quand la question de sa succession a commencé à se poser sérieusement. Certes, les textes de la tradition servent aux mouvements intégristes dotis de légitimation de la violence. Or, il se trouve que cette littérature qui nous empoisonne l'existence contient elle-même l'antidote. Il se fie de retourner l'arme textuelle contre les fanatiques et autres charlatans et de prouver que ces mêmes textes qui véhiculent l'image d'un islam parfait, absolu, porté par une institution politique soi-disant infaillible est une imposture et que l'obsession du blasphème qui entoure le personnage du prophète aujourd'hui dissimule à peine un sentiment de culpabilité à l'égard d'un homme qui, durant les derniers jours de sa vie, a été malmené par ses plus proches compagnons, ceux-là même qui, en son nom, allaient gouverner en tant que calife. En seront-ils maudits ? Je propose de répondre à cette question dans un livre qui sortira demain. Voilà qui déconstruit la vision mythique d'un âge d'or de l'islam et de ses pieux ancêtres salafes salafes auxquels se réfèrent aujourd'hui les salafistes. Je rappelle que le calife autoproclamé de Daesh Ibrahim Awed s'est choisi comme pseudonyme Abu Bakr al-Baghdadi en référence au premier calife de l'islam Abu Bakr al-Siddiq. Rappelons que la première action de ce premier calife a été de mener contre tous ceux qui ont contesté sa légitimité des guerres impitoyables dites les guerres d'apostasie, épisode décisif au cours duquel le premier califat bien guidé a été inauguré dans un bain de sang. En instituant le prétendu État islamique Daesh ne fait que répéter les origines tragiques de cette histoire. L'étude de la genèse historique de l'islam permet de remettre en cause la légende rose qui entoure la représentation de l'islam des origines et de prendre le contre-pied de la confiscation dogmatique et idéologique d'une histoire idéalisée. On peut faire notamment le constat accablant que la violence politique en islam n'est pas un phénomène conjoncturel mais structurel. Ce que j'ai trouvé personnellement choquant c'est que le prophète a été sans doute lui-même victime de cette violence. Les circonstances de sa mort sont auréolées de mystère laissant planer l'ombre de l'assassinat politique. Il s'agit là d'un crime originel qui sans doute hante encore l'inconscient collectif des musulmans. L'évocation de cette violence fondatrice dans l'histoire de l'islam suscite en général deux types de réactions. Il y a celle majoritaire de ceux qui sont dans le déni. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas nous. Il y a celle des intégristes qui glorifient et célèbrent cette violence et donc veulent la perpétuer dans une répétition compulsive. Je pense qu'entre ces deux réactions il y a un juste milieu. Assumer cette histoire tout en la tenant en distance, tout en la prenant pour ce qu'elle est, un passé révolu qui doit être soumis à l'analyse et à la lecture critique. Les mouvements politico-religieux ont depuis toujours confisqué le passé et même falsifié l'histoire. Ils momifient la tradition sous prétexte de sacralisation pour la manipuler à l'argise et garder par la même le contrôle sur les esprits. Personnellement, j'ai essayé d'arracher les textes de la tradition des mains de ces manipulateurs et de les découvrir par moi-même sans la médiation des chirs. J'ai essayé de répondre à la manipulation dogmatique du passé par l'approche critique qui permet de découvrir le non-dit et d'instaurer avec le passé un rapport dialogique, non pas idéologique. Cette réappropriation critique de la tradition musulmane est salutaire dans la mesure où elle est un double geste de démystification et démythification et aussi d'inscription pleine de l'islam dans la marche de l'histoire. La manipulation idéologique et politique des textes du passé a eu en effet pour résultat couper l'islam de ses origines historiques, ce qui a entraîné une véritable exclusion de cette religion de la dynamique de l'histoire et son enlisement dans un anachronisme tragique que les mouvements dits jihadistes incarnent. Cet anachronisme est souvent doublé d'un chronocentrisme. Pour certains, parler d'un islam du XXIe siècle est une aberration car pour eux l'islam est intemporel. Ils rêvent d'une manière secrète ou avouée de la restauration d'un islam pur et originel, celui du VIIe siècle. On sait que certains musulmans ne se contentent pas d'en rêver. Ils cherchent à imposer cette utopie parfois dans l'implicite de leur discours. Hamad Ijbeli, ancien chef du gouvernement tunisien et ex-secrétaire général de Narva, le parti des frères musulmans tunisiens, annonce à ses partisans dans un discours euphorique que la victoire de leur parti aux élections d'octobre 2011 est, je cite, un signe divin qui augure de la conquête de Jérusalem et de l'instauration du sixième Galifat bien guidé. Fin de citation. Parfois, le rêve d'un retour au paradis perdu du VIIe siècle prend un visage certes moins grotesque, mais beaucoup plus dangereux. Il s'incarne dans un mutant politique hybride et effroyable tel que D.H. qui a déboulé sur la scène de l'histoire devant nos yeux horrifiés. On s'interroge aujourd'hui sur les avatars que ce monstre va engendrer dans l'avenir. Pour répondre à l'anachronisme et à la vision eschatologique millénariste portée par de telles créatures, il faut rendre l'islam à l'histoire et rendre aussi le prophète et ses compagnons à leur humanité, donc à leur imperfection, pour qu'ils cessent d'être ces êtres désincarnés, ces fantômes du passé qui hantent notre présent. Les musulmans sont gouvernés par des morts, ce qui explique en grande partie le visage mortifère que prend parfois l'islam. La mise en perspective historique permet de chercher l'erreur de calcul originelle qui a fait qu'aujourd'hui le logiciel de l'islam fait devant nous des bugs sanglants, de comprendre pourquoi l'islam est entré dans la modernité à reculant, de comprendre pourquoi l'islam en Europe n'a pas pu se régénérer pour devenir une religion singulière comme celle qui a rayonné en Espagne pendant près de sept siècles. Or, force est de constater qu'à l'époque contemporaine, l'islam sur le sol européen, au lieu de produire un Andalos des temps modernes, a plutôt engendré Molenbeek. L'Europe est sans doute elle aussi responsable de l'apparition de ces dangereuses enclaves. Les Européens ne se sont pas véritablement appropriés l'islam. Ils ont préféré le régime de la sous-traitance, confiant à des religieux musulmans venus d'ailleurs le soin d'élever cet enfant indésirable sur leur propre sol. Puisque je viens d'évoquer Molenbeek, je dois souligner qu'en Belgique, le cœur politique de l'Europe, on vient de réaliser peut-être un peu tard à quel point cette sous-traitance aura été périlleuse. L'année dernière, en mars 2018, les Belges ont décidé de retirer à l'Arabie saoudite la gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles, rompant en catastrophe et d'une manière unilatérale un contrat vieux de 50 ans et qui devait prendre fin en 2068. en fait, les Européens ont mis à distance l'islam et ne l'ont pas intégré à leur régime de représentation, préférant reproduire par complaisance, ignorance, peur ou culpabilité les mêmes schémas et interdictions qui ont déjà fortement enlisé les pays musulmans dans l'ignorance et le sous-développement. Je citerai à titre d'exemple la décision prise en 2006 par l'éditeur Belin de flouter dans un manuel d'histoire géographique de cinquième le visage du prophète de l'islam représenté dans une miniature persane du XVIe siècle. Pourtant, la miniature originale montre clairement les traits du visage de Mohamed. Souvent donc, sous prétexte de respecter l'islam, les Européens se soumettent à des dogmes religieux aussi obsolètes que discutables. C'est que la crainte de l'accusation d'islamophobie est devenue elle-même une phobie. Ce respect pétri de méfiance a renforcé l'isolement de l'islam quasiment mis en quarantaine sur le sol européen et l'a empêché d'être contaminé par la pensée critique qui a permis à l'Europe une émancipation inaugurée au XVIe siècle. Précisément, parlons de ce XVIe siècle avec lequel j'ai commencé mon propos. Comme vous le savez, il est toujours appelé le siècle de la Renaissance. Pourtant, c'est un siècle, vous le savez, qui a été déchiré par les guerres de religion. Or, si on parle de Renaissance, c'est parce que durant ce siècle, quelques hommes ont décidé de lire autrement les livres des anciens, par ce geste salutaire, ils ont changé le monde. Que les musulmans en fassent d'eux-mêmes, qu'ils investissent leur tradition pour la relire et la réécrire. La représentation dogmatique de l'histoire investit, elle aussi, le passé, non pour le relire et le réécrire, mais pour le réciter. Elle le place au cœur du présent comme une intemporalité figée, constamment célébrée et idolâtrée. La lecture critique est aux antipodes de cette posture. Éclairée par la conscience d'un devenir historique, elle ne laisse pas le passé intact. Car, comme l'a montré Michel de Certeau, laisser le passé intact, c'est accepter de vivre sous sa tutelle. L'islam du XXIe siècle ne doit pas laisser intact l'islam du VIIe siècle. C'est à ce prix qu'il peut enfin sortir de sa tutelle et se libérer. C'est à ce prix-là que les musulmans peuvent, d'une manière collective, mettre fin à cet épuisant décalage horaire et régler leurs montres sur l'heure des hommes et non sur le temps des légendes. En Tunisie, on commence à régler nos montres, même si le mécanisme semble parfois grippé. Mais l'intégration de l'islam dans le XXIe siècle a bel et bien commencé en Tunisie. Derrière la façade d'une transition démocratique laborieuse, les Tunisiens sont entrés en train de régler leurs montres et d'engager l'islam dans un devenir historique. Le chantier a débuté par le très important projet de loi. la loi est toujours le baromètre de la conscience historique, donc par ce projet de loi sur l'égalité dans l'héritage entre hommes et femmes, un acte fondamentalement révolutionnaire qui déclare obsolète et donc anachronique inversé du grand. Par-delà son caractère éminemment moderniste et indépendamment du résultat du vote, le mécanisme même par lequel ce projet de loi sera débattu et voté est inédit dans un pays musulman. Pour la première fois dans l'histoire, une loi coranique ne sera l'objet ni d'une fatwa de théologiens ni du décret d'un autocrate mais elle sera soumise dans le cadre d'un régime démocratique à l'expression collective de la volonté populaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'islam et dans une prodigieuse inversion c'est la loi de Dieu qui sera mise à l'épreuve de la volonté des hommes. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette contribution importante à nos réflexions. J'appelle maintenant à la tribune Lé Béji docteur à la Sorbonne essayiste et écrivain. Chers publics, chers amis, quand je suis venue de Tunis quand je viens de Tunis ou quand je à Paris ou quand je viens de Paris à Tunis je vis une expérience étrange. Je ne voyage pas dans l'espace mais dans le temps ce temps dont Hela a parlé de manière magnifique. J'ai la sensation personnelle moi de franchir l'abîme du temps. J'entre dans le 21ème siècle avec un léger vertige mais sans quitter la forme antérieure millénaire de mon être. Ce que Jung, le psychanalyste, appelait l'ombre du soi. C'est excitant et mystérieux, cet aller-retour intime entre l'Orient et l'Occident, entre la distance et l'envoûtement. j'en conclue que quand on s'enferme dans une tradition comme cela a été démontré ou inversement dans la modernité on ne peut pas atteindre à cette liberté intérieure qui peut s'exalter de tout sans s'offenser de rien. Pourquoi je vous parle de cette mobilité intérieure, intime ? Parce que justement l'islam n'est pas un monde immobile. D'ailleurs je n'aime pas le mot islam. Je préférerais dire l'imaginaire musulman. ça n'est pas un ciel immuable détaché de la terre. Ça, ça n'existe pas. C'est une fiction. L'imaginaire musulman participe de la dynamique de notre époque à travers le culte moderne de l'identité culturelle qui est nourrie, célébrée par les médias. Je rappelle ici que c'est la pensée moderne qui a intronisé la différence culturelle comme un droit sacré de notre temps et ici même à l'UNESCO. Donc elle offre au phénomène islamique sa plus belle propagande. De ce point de vue, l'islam est un mythe du XXIe siècle. Quand il croit renaître à son génie, il n'est en réalité qu'un avatar de la prêtresse, communication, avec ses chairs satellitaires, d'où tombent pêle-mêle les marques de publicité, les icônes du spectacle, les demi-dieux du petit écran et du cinéma, les idoles de la mode et les guerriers de l'apocalypse. Donc, l'islam contemporain est devenu un dieu idolâtre, domestiqué par des modèles qui ne sont pas de lui, en fait. Donc, qui se croit pur du péché moderne et pollué, en fait, d'actuel, qui se croit sacré et triviale, profane, et qui se pense divin et d'un mal du siècle en quête d'identité qui frappe toutes les cultures. Bien, d'accord, mais vous allez me dire, dans ce fatra idolâtre de notre temps, pourquoi l'islam est devenu la figure la plus visible et, en même temps, la moins intelligible ? C'est un peu le propre de la communication, vous savez, de faire retentir un message d'autant plus fort que sa compréhension est plus faible. Parce que la vocation de la communication, ce n'est pas la vérité, c'est la puissance. Et cela s'appelle tout simplement l'obscurantisme, c'est-à-dire dominer les esprits par une emprise qui les rend moins aptes à comprendre qu'à s'y soumettre. Ce qui se montre trop en quelque sorte devient monstrueux. Donc, plus l'islam est visible, moins il est intelligible et plus il est terrible. Il y a complicité, moi je crois, entre médias et terreur. C'est une chose qu'il faut que les modernes aussi acceptent. Mais moi aussi, j'ai peur. Comme disait Hela, on a tous peur. J'ai peur quand je vois dans notre assemblée nationale post-révolutionnaire une majorité de femmes voilées. J'ai peur quand une jeunesse désœuvrée s'abîme dans une gloire funeste. J'ai peur quand la raison de la nation est gagnée par une hallucination collective. J'ai peur quand l'ici-bas est sacrifié pour une chimère d'au-delà. Quand l'instituteur de l'école voisine se couvre d'une barbe cachée pendant des siècles. Quand des prêcheurs usent des russes du diable pour effrayer les filles de l'enfer du péché. Quand une laideur contagieuse étouffe d'un voile funèbre les couleurs de nos traditions. Quand les hommes sont réduits à leur sexe par un sexisme voilé. Et d'ailleurs, ce puritanisme totalitaire est en rapport avec le mouvement MeToo qui assimile les mâles à la race porcine. J'ai peur quand le chômeur de ma rue inoffensif et doux bondit comme un forcené dans le théâtre de la cruauté. Quand la tendresse humaine de mes ancêtres prend le masque hideux de l'inhumain. C'est normal d'avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'avoir peur c'est le premier ressort de la pensée. Et nous qui nous réunissons ici comme être pensant et non pas comme être violent nous savons toutefois que la pensée n'est pas une arme pacifique. Qu'elle peut qu'elle doit être plus tranchante que la peur. elle-même. Donc aiguiser notre degré d'intelligence pourrait faire baisser le degré de la peur. Mais là on va tomber sur une difficulté qu'on n'a pas encore résolue. L'arme la plus redoutable contre l'obscurantisme religieux la philosophie des lumières celle qui a vaincu pendant des siècles l'asservissement moral et physique de l'homme cette arme humaniste ne fonctionne plus. Pourquoi ? Une des raisons majeures je passe très vite je ne peux pas je n'ai pas le temps d'aller j'ai 20 minutes il ne faut pas que je dépasse les 20 minutes. Pourquoi ? Parce que le progrès lui-même n'a pas tenu ses promesses pour une bonne partie de l'humanité pour la plus grande partie de l'humanité le monde musulman en premier et si les bienfaits du progrès sont un leurre c'est-à-dire si la démocratie ne trouve pas de remède à l'inégalité à l'injustice et c'est ce qu'on est en train de voir un peu en France avec les gilets jaunes bien alors le mythe musulman s'enracine dans la défaite de l'idée progressiste elle-même dans l'idée démocratique post-communiste et ce serait en quelque sorte un nouveau communisme en quelque sorte fondé non sur la dictature du prolétariat mais sur celle du califat dont elle a parlé alors certes la science et la technologie poursuivent leur avancée prodigieuse mais les ombres du progrès grandissent d'autant de concert la raison scientifique elle-même cale devant les dérives du progrès surtout le processus d'extinction des liens humains dans la solitude le stress l'insécurité la drogue la violence l'anonymat tout ce que j'appelle l'errance de l'individu sans demeure dans une ville moderne et ce déclin donne à l'islam une force d'incarnation collective une force d'aimantation si vous voulez d'incarnation à rebours de la désincarnation de ces liens humains justement donc l'homme se détourne de plus en plus de la vision futuriste de la vie pour l'ivresse des liens du passé avec la divinité en quelque sorte le devenir se décline en revenir en gros et le monde musulman on le sait est fort peu impliqué dans l'aventure scientifique mais justement c'est parce qu'il est encore très scientifique qu'il est attirant il porte en lui une légende primitive au sens ethnologique non péjoratif où la foule puise des ressources psychiques pour ranimer le foyer de l'existence mais c'est ça qui donne à l'islam sa visibilité universelle au fond si vous voulez c'est comme si l'homme était fatigué d'être un géant scientifique pour reprendre la taille d'un enfant en mal d'abri mystique la chute de la promesse terrestre embrase la religion la contagion de l'espérance céleste d'accord c'est pas faux ce que je dis là je crois pas que ce soit faux mais il y a une question si les musulmans souffrent autant du malheur social s'ils pleurent la perte de la proximité des affects familiaux de l'amitié de la fraternité comment expliquer qu'ils en aient conçu une énergie meurtrière et non pas une vocation humanitaire au lieu de se jeter dans des actions funestes pourquoi n'ont-ils pas choisi des missions bienfaitrices aux orphelins aux pauvres aux proscrits aux vagabonds aux déshérités qu'ils se sentent eux-mêmes dont ils se sentent partis comme le furent les ordres chrétiens dans l'oeuvre de charité pourquoi leurs dons d'humanité se sont transformés en pulsions sans pitié pourquoi leurs vieilles civilités n'ont pas exercé leur manière d'être au monde conforme à leur idéal de paix leur fond de piété de sensualité d'art de vivre n'a pas fait rayonner à la face du monde un humanisme au service du prochain c'est ça qui pose problème et ici je voudrais dire deux mots sur l'expression islam des lumières c'est une contradiction dans les termes je vais vous dire pourquoi les lumières du 18ème siècle ne sont pas nées du sein de la religion mais en rivalité en opposition avec elles elles ont défendu la liberté de penser contre l'église la superstition l'ignorance l'obéissance aveugle occulte donc elles sont l'oeuvre d'une posture morale qui ne fait plus défendre notre conduite d'un commandement sacré la conscience reste seule désormais souveraine dans ses missions voilà très schématiquement l'éthique des lumières autrement dit s'il voulait se donner un équivalent des lumières les musulmans devraient se retourner contre leur religion or c'est impensable c'est impensable parce que le musulman ne peut pas vivre sans l'existence de Dieu il ne supporte pas ce désert du ciel où Nietzsche se promène avec sa lanterne vous savez en disant Dieu est mort il ne peut pas détacher sa morale de sa confession il préfère négliger la créature au profit du créateur il préfère laisser le fardeau du prochain à la grâce de Dieu cette faiblesse morale je la mettrai en relation avec la faiblesse scientifique il y a un rapport étroit entre l'esprit scientifique et le ressort moral parce que la science ne se réduit pas à la seule maîtrise de la nature la science c'est le secours le remède au fluo de la vie à la guérison de la fragilité humaine donc la vocation scientifique est en fait la forme la plus noble la plus généreuse de l'intelligence humaine l'islam se croit communautaire mais l'esprit scientifique l'est beaucoup plus Anna Arendt écrit que la seule communauté mondiale qui soit restée soudée dans le temps malgré les fureurs de l'histoire c'est celle des savants aux plus forts des haines de leurs nations en guerre les savants ont gardé le contact entre eux ils ont continué à correspondre à partager leurs idées leurs inventions indifférents aux haines collectives cette unité de la condition humaine gardée intacte par la transmission d'un savoir désintéressé l'islam ne s'y est pas encore attelé de ce point de vue il n'est pas au 21ème siècle le message scientifique ne s'est pas encore révélé à la révélation islamique quel que soit par ailleurs le prestige de ces anciens savants les éducateurs des mosquées n'ont rien fait pour élever leurs jeunes fidèles à l'amour des disciplines intellectuelles et artistiques dont notre ami Nasser Khmer vous parlera tout à l'heure et les tirer ainsi vers leur agrandissement moral donc ils en sont responsables et devant un attentat surtout qu'ils ne disent pas ce ne sont pas des musulmans qui ont fait ça nous ne les reconnaissons pas non il faut qu'ils disent ce sont ces musulmans là que nous avons formé nous en sommes responsables et nous le regrettons et pourtant cette tradition qui n'a pas été enseignée comme l'a très bien montré cette tradition musulmane déborde de formes de couleurs d'images la tradition pas la religion la tradition de génie romanesque de musique de beauté poétique mais cette oeuvre immense est restée hors du discours des mosquées elle est où ? elle est dans la rue elle est à brut elle existe aujourd'hui quand je traverse le fin fond des bas fonds de ma ville je trouve toujours au beau milieu d'un bloc de maison informe la grâce d'un minaret pastel aussi délicat qu'un morceau de dentelle spirituelle jeté par hasard au détour bourreux d'une rue c'est comme la note merveilleuse profuse qui affleure partout mais ne s'accomplit nulle part rien n'est plus suave n'est plus doux que nos vieilles cités il y a un gap avec la douceur de vie dans le monde musulman et la violence il y a un gap nos vieilles cités sont pleines de cette noble bizarrerie des choses sur années un miracle de couleur vive qui vous captive pendant des heures le mystère visuel de la tradition populaire qui résiste mieux que n'importe quoi à la brutalité contemporaine ce sourire d'urbanité soyeuse corne quelque humble ouvrage de bois qui s'écaille ce cuivre cette pierre ce clou cette étoffe toutes ces petites choses qui ont échappé à la dérédiction et qui tracent leur hiéroglyphe dans les secousses de mon coeur de notre coeur comme des voix muettes qui ne sont pas encore sorties de l'instrument d'un artiste mais qui forment la jubilation de l'ancien encore debout contre les assauts du fanatisme le sens de la beauté se confond avec celui de la liberté la révolution tunisienne s'est produite au nom de principes qui n'avaient rien à voir avec le religion avec le coran les mots liberté n'existent pas dans le coran les mots dignité qui est sorti le 14 janvier dignité qui n'existent pas dans le coran donc voilà la dignité s'est ajoutée je ne sais où des droits de l'homme je ne sais pas en tout cas pas du religieux et elle s'est ajoutée au registre des droits de l'homme liberté fraternité etc égalité comme un droit neuf donc le 11 septembre 2001 le 14 janvier 2011 les musulmans ont lancé deux coups de tonnerre dans le ciel du 21ème siècle les uns ont dit Allah Dieu est grand comme l'a très bien démontré elle dans un cri de guerre les autres dans un chant de paix dans un élan de paix ont chanté peuple liberté citoyen dignité égalité patrie nation constitution etc mais attention ce serait trop beau n'est-ce pas bien que la révolution fût non religieuse la révolution tunisienne le peuple tunisien n'a pas pour autant cessé d'être pieux il n'a pas brûlé le coran il n'a pas guillotiné ses curés enfin ses dévots il ne s'est pas affranchi de sa foi comme la révolution française dont Tocqueville disait qu'elle est qu'elle est la plus irreligieuse de tous nous entrons dans un nouvel ordre historique parce que l'ancien ordre historique suivant lequel la démocratie n'adviendrait qu'avec la sortie du religieux cette idée très belle de Marcel Gaucher s'est inversée ici les libertés démocratiques coexistent avec la persistance du religieux et doivent compter non sur sa régression mais sur sa progression donc la révolution tunisienne tout en étant une chose absolument imprévisible et inédite va inscrire dans ses libertés même l'avènement du religieux dans le droit de la représentation politique et ça c'est irréversible donc maintenant toute la question est de savoir comment l'affirmation de la liberté va pouvoir se concilier avec l'autorité de la religion la notion d'un islam d'un islam civil est-elle possible la question reste ouverte voilà qu'on retrouve ici le double temps de la conscience dont j'ai parlé dans mon introduction au début la rencontre du médiéval et du moderne de l'archaïque et du prométhéen de la présence de Dieu et de la mort de Dieu du religieux et du civil c'est contraire si vous voulez dans le registre intellectuel ou artistique trouvent un passage trouvent leur correspondance moi je les vis comme une dualité créatrice personnellement et beaucoup sont comme moi et c'est la définition même de l'humanisme l'humanisme a été l'art de faire correspondre l'ancien et le nouveau de tout temps la renaissance est allée chercher très loin dans les sources antiques pour trouver les fondements de la pensée moderne mais transposée en politique cette dualité est très compliquée parce que elle monte sur la scène du pouvoir voilà et à ce moment là la scène du pouvoir la transforme en passion difforme d'un côté l'islam métaphore de la fureur stérile du passé de l'autre l'occident métaphore du mépris de la liquidation du passé et c'est alors qu'il ne reste plus que la violence de la bête collective comme l'appelle Simone Weil pour briser en quelque sorte dans le coeur de l'homme ce que son esprit ou sa raison n'a pas su harmoniser je vous remercie merci nous allons maintenant changer de de perspective Hakim bienvenue à la tribune et c'est Hubert Védrine qui va apporter son regard sur le contexte dans lequel l'islam se déploie dans le monde depuis des siècles tout le monde sait qu'Hubert Védrine a été non seulement pendant 5 ans ministre d'affaires étrangères mais aussi pendant des années le secrétaire général de la présidence de la république sous François Mitterrand ça lui a donné sur notre sujet une expérience riche qu'il va maintenant partager avec nous mesdames et messieurs quand Michel de Rosène qui est un vieil ami m'a demandé de m'exprimer devant vous j'ai un peu hésité parce qu'il me semble que je ne suis pas dans la même position que la plupart des autres intervenants qui sont des musulmans en tout cas de culture musulmane et donc c'est un regard de l'extérieur que je peux apporter et je n'ai jamais eu à traiter des questions de l'islam en tant que tel j'ai eu à m'occuper beaucoup diplomatiquement de la politique étrangère de la France par rapport aux pays arabes soit globalement soit les uns après les autres mais sur l'islam je me disais mais qu'ai-je à dire de spécial surtout dans le cadre d'une conférence aussi ambitieuse l'islam au 21ème siècle et Michel m'a convaincu de vous apporter mes réflexions mais ce sont des réflexions modestes en tout cas il faut bien cadrer des remarques respectueuses et en même temps libres et indépendantes et ce ne sont pas tellement des remarques ce sont des questions des réflexions que je vais mettre en avant pour alimenter vos travaux mais je commence bien sûr par féliciter Michel de Rosen et d'autre part l'animateur le créateur de l'association sur l'islam au 21ème siècle c'est une démarche que je trouve ce colloque le programme les thèmes je trouve ça très utile pour des régions évidentes le contexte international globalement le chaos que décrit le secrétaire général des nations unies monsieur Guterres le chaos ça ne veut pas dire guerre mondiale ça veut dire situation d'instabilité d'imprévisibilité et d'autre part l'ensemble des tensions pour ne pas dire convulsions au sein de l'islam partout dans le monde où il y a des musulmans donc ça me paraît très très utile ça me paraît nécessaire ça dépend un peu des conclusions des travaux et de la suite et ça me paraît courageux courageux et là dessus je me posais quelques questions mais je dois dire que je suis déjà favorablement impressionné ou rassuré comme vous voulez parce que j'ai entendu déjà c'est clair c'est pas n'importe quel colloque c'est pas n'importe quelle conférence et vous avez parlé mesdames d'une telle façon que nous sommes au coeur du sujet et c'est très très important d'entendre ce que vous avez dit et d'en tirer des leçons donc bravo alors en ce qui me concerne je m'étais posé la question aussi peut-on parler d'islam c'est tellement vaste c'est tellement diversifié évidemment il y a les sunnites il y a les chiites mais toute une série c'est un peu comme dans l'histoire des autres religions ou des églises il y a tellement de tendances de courants tendances c'est pas un bon mot c'est un mot plutôt politique mais il y a tellement de familles à travers ça puis même au sein du monde musulman au sein des musulmans au sein de l'islam il faudrait distinguer je pense assez clairement les situations dans lesquelles les musulmans sont majoritaires les situations dans lesquelles ils sont minoritaires et la réponse aux questions courageuses qui sont mentionnées dans les tables rondes qui vont venir ne sont pas les mêmes et les musulmans sont souvent même s'ils sont 1 milliard 300 millions dans le monde quelque chose comme ça ils sont souvent non combien 1 milliard 700 vous voyez ça augmente chaque jour mais 1 milliard 700 millions donc évidemment ils sont minoritaires en Inde en Chine en Russie en Europe occidentale bon c'est pas la même situation que là où ils sont majoritaires mais même là où ils sont majoritaires on ne peut pas dire que la problématique que vous allez aborder pendant cette conférence se présente de la même façon au Maroc ou en Égypte ou en Arabie c'est pas la même chose mais quand même ça me paraît évident qu'il y a un socle commun il y a un socle commun il y a une foi il y a un récit il y a des textes sur lesquelles peuvent se développer des interrogations telles que celles que nous avons entendues mais il y a un élément commun donc ça ça a un sens je pense d'en parler quant au 21ème siècle c'est assez osé alors évidemment il y a les fondamentalistes qui disent ça ne veut rien dire les siècles parce que c'est même pas le 7ème siècle c'est permanent c'est intemporel mais en dehors de cette conception là si on parlait du 21ème siècle il faudrait être capable de se projeter le 21ème siècle c'est pas simplement 2019 c'est comme si on parlait du 20ème siècle à partir de 1919 etc donc peut-être qu'il y a des scénarios à développer je ne sais pas si vous le ferez sur comment les choses peuvent évoluer qu'est-ce qui va se passer au sein du monde chiite au sein du monde chiite qu'est-ce qui va se passer dans la combinaison entre la foi la religion la spiritualité la géopolitique les rapports de force etc mais j'en viens à ce qui me paraît en effet très courageux dans votre approche liberté de conscience c'est déjà bien de mettre le titre les mots c'est important liberté de conscience mais jusqu'où jusqu'où ça va jusqu'à quoi est-ce que ça ça va jusqu'à la liberté de ne pas croire et quelles sont les manifestations de cette liberté à l'extérieur c'est toute la dialectique entre ce que je pense au fond de moi-même ou ce que je ne pense pas et puis l'existence sociale dans l'espace public il faut se rappeler ce qu'a été l'histoire de l'église catholique en Europe c'était quand même une tension pour l'église catholique pour l'Europe catholique la chrétienté qui est évidemment la matrice de l'occident d'aujourd'hui via l'Europe c'était juste impensable c'était impensable c'était évoqué par un exemple c'est impensable qu'il puisse y avoir une autre foi donc à un moment donné si la foi est sincère convaincue même si il y a des gens pas du tout violents ou extrémistes c'est impossible il y a une vérité elle a été révélée il y a une vérité il n'y en a pas 36 en même temps on n'est pas du tout dans la situation qui était celle sous l'Empire romain où il y avait toutes sortes de dieux qui se juxtaposaient mais enfin qui étaient plutôt des formes de garants de protecteurs d'assurance selon les différents types d'activités dans la vie donc dans l'histoire européenne même indépendamment des guerres de religion ça a été une tension une lutte pendant des siècles quand même jusqu'à ce que l'église catholique alors en plus après la fracture avec le monde protestant la fameuse réforme se résigne ou accepte de considérer que oui il y a une liberté de conscience que la foi est une affaire individuelle et personnelle et que l'église doit accepter de continuer à exister dans des sociétés qui se sont sécularisés de façon très offensive du point de vue de l'église quand on regarde l'histoire de la laïcité française mais quand même à peu près partout ça a duré quand même très très longtemps très très longtemps c'est pour ça que dans les débats actuels il y a la mémoire de l'histiame c'est très important très intéressant d'écouter ce que vous avez dit sur l'historique les racines le cheminement mais je pense que ça peut apprendre des choses quand on regarde l'histoire de l'église catholique de la foi chrétienne en Europe et la façon dont elle a été malmenée à quoi elle a été confrontée comment elle a finalement survécu puisque la foi continue la foi continue elle est possible elle n'a pas besoin dans l'Europe moderne je développerai pas le cas américain qui est encore un petit peu différent donc je pense qu'il y a des réflexions à faire par comparaison même s'il s'agit en priorité ici évidemment d'approfondir la connaissance de l'islam de trouver une tribune pour exprimer les idées que vous développerez sur la liberté de conscience je trouve que l'autre thème la violence met le thème de la violence au programme de cette conférence Islam et violence il n'y a même pas de point d'interrogation je trouve que c'est encore plus audacieux courageux nécessaire parce que voyez-vous en France notamment en Europe aujourd'hui chaque fois que ce lien est abordé après les attentats par exemple qu'est-ce qu'on entend tout de suite la première seconde pas d'amalgame pas d'amalgame or il me paraît clair que même s'il y a effectivement des amalgames absurdes injustes mal fondées dangereux enfin fondées sur l'ignorance en général sur la peur enfin c'est des éléments profonds dans l'espèce humaine l'ignorance et la peur c'est quand même souvent employé pour bloquer la réflexion même si c'est parfois vrai ou si c'est vrai à la marge l'expression d'amalgame donc c'est employé pour que ce débat critique n'ait pas lieu que cette question ne soit pas posée c'est écarté d'emblée la question ne se pose pas pas d'amalgame donc je pense que dans une démarche comme celle-ci tellement utile et tellement courageuse je pourrais vous dispenser de ça et d'ailleurs ça a déjà été le cas alors est-ce que ça peut se être convaincant et se répondre je ne sais pas autre exemple l'islamophobie tous ceux qui vivent en France en Europe entendent souvent ce terme plus souvent ici d'ailleurs que dans les pays musulmans en tout cas c'est ici on parle d'islamophobie dès que la question est abordée sous un angle de critique dès que la question est abordée puisque pour les disons les croyants un peu entiers à l'ancienne la question il n'y a pas de question l'islamophobie c'est un terme absurde en fait parce que soit on parle de racisme anti-arabe ça c'est autre chose c'est un racisme anti-arabe qui Dieu merci est en réalité très 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 faible en France et dans les pays d'Europe on y a compte de quelques déclarations isolées mais le racisme se combat en tant que racisme pas contre une religion ça ne veut rien dire il n'y a pas de racisme contre une religion il va y avoir une controverse sur la religion mais il n'y a pas de racisme donc c'est pas le cas ou alors c'est des gens qui combattent l'islam comme d'autres combattent le christianisme il faut se rappeler que dans la fameuse époque des lumières Voltaire Voltaire parlait de l'église en disant écrasons l'infâme écrasons l'infâme sur l'église et toute la puissance qu'elle avait à l'époque je pensais d'ailleurs que j'ai jamais été tout à fait convaincu par l'expression islam des lumières je comprends bien ce que ça veut dire en termes de modernité d'ouverture etc mais les lumières se sont faites contre l'église quand même beaucoup beaucoup contre ce qui restait de volonté de contrôle total de la pensée de la vie sociale privée familiale par l'église donc c'est un terme qui n'est pas à mon avis qui n'a pas un avenir énorme en tout cas l'islamophobie c'est une espèce de combinaison de termes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et c'est employé pour bloquer la réflexion pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mise en cause que ce genre de démarche n'est pas lieu il aurait pu y avoir des mouvements voulant interdire cette conférence en disant non à l'islamophobie puisque ce serait normalement considéré comme une agression par ces gens là une agression que de poser les questions que vous avez mis à votre programme sur liberté de conscience violence égalité évidemment ce qui renvoie à la question de la femme donc ça me paraît très important qu'en France en tout cas je parle plus parce qu'on est à Paris à l'UNESCO on parle plus à un public disons français européen le débat qui peut avoir lieu au Maroc en Algérie en Tunisie dans d'autres pays c'est encore autre chose mais je crois qu'on n'a pas besoin de ce genre de prétexte artificiel et qui traduit une peur une peur de l'analyse critique du retour sur choix de l'analyse historique en fait c'est la contextualisation les extrémistes ne veulent pas de contextualisation puisqu'ils veulent que ce soit intemporel le simple fait de faire l'historique qu'ils avaient fait normalement c'est une audace moi je pense que c'est une audace non seulement courageuse j'allais dire mais positive et régénératrice mais ça peut être pris autrement j'en viens à un point suivant qui est la question du rôle des occidentaux en fait des européens par rapport à ça qui se décompose en deux sous-questions il y a le débat sur la responsabilité disons des anciens colonisateurs là je crois que il faut dépasser cette explication non pas qu'elle soit entièrement fausse on ne peut pas refaire l'histoire mais le fait de savoir pourquoi et comment les pays d'Europe quand ils n'étaient pas du tout unis en rivalité totale entre eux justement par esprit de compétition comment ils ont trouvé la force à qui ils n'étaient pas très nombreux en réalité de coloniser les trois quarts du monde c'est un mystère historique sur lequel on peut se pencher historiquement sérieusement objectivement pourquoi les trois quarts du monde ont été colonisables d'autres pas tellement il y a des pays qui n'ont pas été colonisables ou pas facilement à quoi c'est dû est-ce que c'est des raisons culturelles de manque d'unité de ceci cela c'est aussi un mystère pour les historiens et je pense qu'on va progressivement atteindre un moment de plus grande sérénité pour essayer de comprendre ces phénomènes bon de toute façon on n'y peut rien c'est le passé tout ça il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible donc c'est de la faute de personne d'avoir été colonisateur ou de s'être laissé coloniser ça ne devrait jouer aucun rôle dans les débats actuels sauf un rôle historique très intéressant éclairant donc je crois qu'il faut se débarrasser de l'idée que tous les problèmes qui se passent dans l'islam dans le monde seraient liés à ça d'autant qu'il y a des régions du monde où des problèmes se posent ce n'est pas du tout lié à une histoire coloniale et que l'histoire sérieuse refaite objectivement de l'islam depuis les origines montre des affrontements de ce type bien avant les phénomènes coloniaux donc c'est une fausse piste alors on ne s'en ressent plus et puis nous les français on va expliquer quand on a un problème avec l'Italie on va expliquer ça par Jules César et la guerre des Gaules vous voyez ça devient absurde donc je plaide en tout cas pour une clarification intellectuelle de remettre à sa place l'historique les épisodes coloniaux décolonisation etc. dans les deux sens c'est très éclairant mais je ne crois pas que ça doit être un verrou une interdiction qui empêcherait qu'on approche d'une façon tournée vers l'avenir la question de l'islam aujourd'hui et de l'islam en Europe et de la relation entre les européens et par exemple l'Afrique du Nord ou l'Afrique mais il se pose quand même une question parce que les opinions européennes ont entendu fait qu'elles connaissent en effet très très mal l'islam enfin elles ne connaissent plus très bien le christianisme non plus donc c'est pas que l'islam pas planifié là-dessus les opinions européennes sont partagées entre la peur alors ça c'est le terrorisme avec tout le débat sur le lien ou pas lien donc l'ignorance le rejet le complexe le remords et tout ça est très confus et à l'arrivée pour les gouvernements en Europe par exemple qu'est-ce qu'ils doivent faire est-ce qu'ils doivent jouer un rôle dans ces grands débats au sein de l'islam a priori non c'est des gouvernements c'est pas leur rôle est-ce qu'ils doivent tenter d'intervenir de favoriser les modernisateurs je prends le mot au sens global je sais pas s'il y a un meilleur mot réformateur en tout cas modernisateur est-ce qu'ils doivent tenter d'organiser mais ça c'est Hakim qui est là est le mieux placé pour vous parler de l'état des réflexions sur l'organisation ou pas ou est-ce qu'ils doivent rien faire il pourrait y avoir une option en disant compte tenu du passé même s'il est abordé dans la confusion exagérée et entretenue compte tenu du passé le mieux c'est rien on s'en occupe pas c'est pas possible parce que toute intervention toute expression modernisatrice va se retourner contre ceux que l'on voudrait encourager dans ce débat j'ai pas la réponse il n'y a pas une réponse simple en tout cas pas une réponse simple globale j'ai une idée sur ce qu'il faut faire à un moment donné dans chaque cas particulier pour éviter les comportements inutiles contre productifs etc mais je trouve que c'est une vraie question sur la quelle doit être finalement la responsabilité le rôle utile des européens et donc vous avez vu dans la liste des options pour les européens j'ai mis peut-être rien en fait je suis pas sûr mais peut-être rien je terminerai par un point qui est celui la question que je me pose sur le rôle et l'influence d'un tel colloque je l'ai dit depuis le début je trouve ça formidable ça vient un très bon moment c'est courageux je suis sûr qu'il va se dire des choses extrêmement fécondes subtiles qui vont nuancer tout ce qui a été dit en ouverture mais enfin on a abordé les sujets très bien et après qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe moi je fais partie de ceux encore une fois je suis pas musulman mais je regarde ça d'en face pas loin avec proximité et amitié je fais partie de ceux qui souhaiteraient que ce genre de réunion puisse être reproduite pas uniquement à l'UNESCO dont c'est un peu l'ADN de l'UNESCO ça mais ailleurs dans d'autres endroits diffusés dans beaucoup d'endroits en France en Europe partout il y a des musulmans dans d'autres pays donc tout va se jouer dans la force des recommandations de ce que Michel a appelé les sages qui auront besoin de beaucoup de sagesse en effet dans leur conclusion et dans la diffusion qu'est-ce qui se passe après j'ai vu à faire d'ailleurs les mêmes remarques parce que j'étais invité il y a quelques jours au centre des Bernardins à une réunion qui était organisée à l'occasion du lancement d'un livre qui a été rédigé par des érudits chrétiens musulmans juifs sur la meilleure connaissance croisée des différentes religions et la question se posait sur la suite so what bon après qu'est-ce qui se passe dans le cas qui nous occupe est-ce qu'il peut y avoir une suite petit à petit par perfusion dans la société là et ailleurs au niveau des familles on en parlait tout à l'heure au niveau des parents des mères des pères des écoles c'est ça le but en fait donc il ne suffit pas de faire d'autres colloques à l'UNESCO donc je trouve ça tellement bien tellement utile tellement intéressant ce que j'ai entendu déjà est tellement remarquable la suite le sera certainement que mon souhait c'est très simple c'est ça c'est que petit à petit ça alimente ça légitime ça encourage une démarche clarificatrice une démarche objective une démarche apaisante dans laquelle la foi musulmane on sortirait renforcée renforcée et débarrassée de toutes les scories qui ont été évoquées mais il y a un immense travail à faire après une réunion de ce type donc c'est ce à quoi j'apporte mon plein soutien merci Hubert Védrine vous voyez que les ministres peuvent réfléchir je vais appeler maintenant à la tribune Barisa Chiari qui fut sénatrice de Paris vice-présidente du Sénat et qui actuellement entre autres responsabilités préside l'institut des cultures d'islam et vous êtes aussi Barisa représentante personnelle du président de la république et de la France au sein du conseil de l'alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit et puis vous avez et on va l'entendre maintenant sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui une réflexion personnelle riche bienvenue bonjour à tous alors bien sûr je souhaite remercier les organisateurs comme il est d'usage pour ce colloque dédié à l'islam du 21ème siècle et particulièrement à Michel de Rosen qui en est l'initiateur et à mon amie Louisa Nadour qui m'a convaincue de m'exprimer devant vous alors cher Michel je commencerai en disant beaucoup veulent notre bien mais souvent sans nous demander notre avis c'est déjà pas mal de vouloir notre bien parce que ça part d'un bon sentiment mais le principal problème des discours actuels place les personnes de confession musulmane comme objet d'étude ou objet du discours et non comme sujet de ce dernier aujourd'hui fait relativement rare qu'il faut doublement saluer on me demande mon avis on nous demande notre avis et on nous demande de dire notre part de vérité cela me rappelle une parabole de Jalaldine Rumi ce grand maître soufi qui disait je le cite la vérité c'est comme un miroir tombé du ciel qui se fracasse au sol chacun en ramasse un morceau et pense détenir la vérité je vais donc vous donner ma part de vérité ma part du miroir sur deux points principalement la citoyenneté parce que je suis une femme politique et la culture parce que je préside un établissement culturel les deux sujets bien sûr en relation avec l'islam alors qu'est-ce que cela veut dire être musulman aujourd'hui de mon point de vue être musulman c'est d'abord être citoyen je suis pour ma part farouchement républicaine et sereinement musulmane et je revendique cette double appartenance il n'y a pas pour moi d'antinomie entre la spiritualité et la citoyenneté bien au contraire ma propre citoyenneté se nourrit des valeurs d'islam car dans mon islam la véritable citoyenneté prend ses racines dans les profondeurs de l'être et la véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour mais il n'est pas facile d'exercer cette citoyenneté nourrie des valeurs d'islam quand on se retrouve dans un contexte où émergent deux positions la première celle des fondamentalistes radicaux qui voudraient nous enfermer dans une vision mythifiée qui n'existe que dans leur tête ils sont dans une relation binaire à la religion car tout passe par le filtre c'est halal c'est haram en français c'est permis c'est interdit en oubliant complètement la verticalité et le rapport à la transcendance cette spiritualité qui donne du sens ils ont transformé nos textes scripturaires en un code pénal non seulement ils ont asséché les textes sacrés mais ils ont fait de l'islam une religion punitive ils veulent aussi enfermer les femmes dans un voile comme si l'égalité n'était pas un absolu l'égalité homme-femme n'était pas un absolu en faisant mine d'oublier que c'est le codex de trois femmes Aïcha Hafsa et Oum Salama qui sera utilisé pour le premier manuscrit coranique et Ella Wardi a écrit la suite bien évidemment de cette histoire mise en avant dans les médias la pauvreté de leur connaissance des textes scripturaires en font les idiots utiles quand ils n'instrumentent pas la citoyenneté ils la dénoncent comme une perversion occidentale et d'autre part les autres ceux qui ont tué Dieu depuis longtemps c'est bien évidemment leur liberté et pour qui le religieux n'a plus aujourd'hui sa place leur critique des musulmans profite en premier lieu à une entreprise familiale qui agrège de plus en plus de voix à toutes les élections ce phénomène n'est pas seulement idéologique ou médiatique il revêt mais également une dimension sociale qui a des conséquences en effet le dénigrement des musulmans alimente les discriminations tendant in fine à créer des citoyens de seconde zone or les politiques publiques de lutte contre les discriminations n'ont jamais été à la hauteur de l'enjeu comme l'a observé le regretté Malek Chebel le sentiment d'appartenance à l'islam progresse à mesure que la justice sociale régresse ce qui conduit à une substitution de la foi à la loi ainsi la discrimination nourrit-elle une religion qui se conçoit comme un bouclier et qui tend à exclure ses adeptes de la citoyenneté alors qu'est-ce qui peut permettre de sortir de ce cercle vicieux où ces deux extrêmes se nourrissent l'un de l'autre je vais partir d'une phrase du grand Ibn Arabi qui dit je le cite les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent à l'ignorance encore l'ignorance de part et d'autre opposant le savoir et la connaissance il est évident que l'école qui a un rôle majeur dans la construction du citoyen en devenir est en première ligne et je me réjouis du dédoublement des petites classes dans certains quartiers c'est extrêmement important car quand on ne dispose que de 200 mots pour s'exprimer il y a beaucoup de chance pour que l'expression se fasse dans la violence il faut vraiment saluer cette mesure et l'étendre car elle sera facteur d'apaisement dans les années à venir il y a aussi la nécessité d'appréhender sa propre culture d'origine c'est toute la question de la transmission qui est essentielle car quand on ne sait pas d'où l'on vient on a du mal à se penser dans le présent et il est difficile de se frayer une voie d'avenir appréhender sa culture d'origine aussi pour ne pas devenir la proie ou la victime d'apprentis sorciers oui il faut évidemment le dire il y a des trous dans la raquette de la transmission faite à la jeunesse au risque de choquer il faut reconnaître que les valeurs d'islam ne sont pas transmises ce n'est donc pas moins d'islam qu'il faut c'est plus d'islam quand les vraies valeurs communes au monothéisme sont transmises elles permettent d'accueillir l'autre et d'être dans le dépassement de sa propre identité en fait cela m'amène à constater que sur les questions de transmission ce n'est pas tant la femme que les fondamentalistes radicaux veulent contrôler que la mère premier maillon de la transmission s'il cherche à confiner la femme dans un monde mythifié c'est parce qu'il souhaite contrôler cette transmission et par voie de conséquence le monde qui en découlera oui cela a été dit par élèves la modernité naît de la tradition mais il faut trouver les justes termes de l'équation entre ces deux termes il est essentiel à mes yeux pour les musulmans de se prémunir d'un passé sans avenir mais aussi d'un avenir sans racine l'équilibre permet d'appréhender positivement le monde tout en ayant son propre socle en ma qualité de présidente de l'institut des cultures d'islam établissement culturel de la ville de Paris je ne peux faire l'impasse sur la culture comme arme contre le fondamentalisme radical que des jeunes adultes ayant fréquenté les bancs de nos écoles puissent pour certains se construire autour d'une identité religieuse exclusive et excluante jusqu'à commettre l'irréparable cette question là tous les acteurs de la société doivent se la poser avec discernement quitte à remettre en cause certains de nos dogmes politiques se pose à l'évidence la question des failles de notre système tant parental qu'éducatif il y a dans l'histoire de l'islam des grandes figures des périodes de faste de gloire de prospérité des périodes de débat qu'il faut apprendre qu'il faut apprendre retrouver pour les réinventer mais aussi pour dire aux jeunes qu'ils ne sortent pas de nulle part à titre d'exemple je citerai le philosophe Ali Ben Mahlouf qui est spécialiste des philosophes musulmans et qui nous dit je le cite lorsque Al-Farabi dans sa cité vertueuse présentait la conquête du bonheur et la quête du salut comme une entreprise humaine réalisable sur terre sans attendre le secours du ciel il était éminemment moderne lorsqu'il préconisait qu'en cas de désaccord entre la foi et la raison c'est à la seconde de prendre le pas sur la première il faisait preuve d'un certain courage c'était au 19ème siècle c'était au 9ème siècle à Bagdad il fut donc un temps où la confrontation ou les débats d'idées ont été propices pour se hisser à la hauteur des exigences des temps modernes et bien sûr je ne parle pas de l'Andalousie je souhaite à ce stade réciter un court poème de Mohamed Iqbal tiré du livre de l'éternité il nous dit attache ton coeur de façon nouvelle aux versets évidents si tu veux saisir au lasso l'époque nouvelle et si tu possèdes un coeur de musulman examine ta propre conscience et le Coran ces versets contiennent cent mondes nouveaux ces âges sont enroulés dans chacun de ces instants l'un de ces mondes et l'époque actuelle comprends-le si ton coeur est capable de saisir cette signification alors que veut nous dire Mohamed Iqbal simplement que l'inscription du musulman dans son époque est un enseignement majeur de l'islam la tradition ne doit pas enfermer le texte sacré ne doit pas être perçu comme un frein à la modernité au nom d'une prétendue lecture des origines nos textes contiennent des éléments de notre propre modernité pour inscrire la foi dans les évolutions du monde c'est la raison pour laquelle le débat pour une exégèse réformatrice et contextualisée doit nous guider la connaissance la culture sous toutes ses formes et ce par quoi l'humanité se donne à voir et à partager tandis que le fondamentalisme radical prospère sur l'ignorance et l'humiliation c'est en ce sens que la culture est autant un état d'esprit qu'un contenu c'est un vaccin contre toute forme de radicalisme le fondamentalisme radical aspire à régenter les âmes et les corps pour avoir un contrôle absolu et un contesté de la société l'art notamment quand il s'exprime par des artistes de la sphère musulmane parce qu'il est mu par une réinterprétation du monde portée par une vision personnelle est en soi une menace pour le projet politique du fondamentalisme radical la déraison fondamentaliste estime que toute représentation est un questionnement et que tout questionnement est un blasphème je le sais d'autant plus que je travaille à la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit il s'agit pour eux à travers les destructions de Palmyre Bamiyan Mossoul les tombeaux de Saint-Soufi au Mali et bien d'autres sites de rayer de l'univers mental des populations toute historicité de l'humanité et tout en l'uniant sa dimension démiurgique il faut souligner et c'est très important que durant 14 siècles aucun musulman n'a touché à ce patrimoine de l'humanité ils ont dans leur barbarie et par leur destruction récente éteint le dernier souffle de vie de ces artistes qui siégeaient parmi nous à travers leurs oeuvres c'est terrifiant alors oui l'éducation au patrimoine au beau à la musique la poésie l'écriture la peinture est aujourd'hui indispensable dans nos écoles enfin il est difficile de faire l'impasse sur l'actualité et sur les boucs émissaires du moment c'est alternativement les juifs ou les musulmans ou les musulmans ou les juifs mais aussi des arbres souvenirs dévastés des tombes saccagées et des églises souillées tout concourt à accréditer l'idée d'une France atteinte d'une nouvelle fièvre obsidionale s'il est vrai que le rejet de l'autre augmente en période de crise force et de constater que la prospérité n'est pas un vaccin suffisant comment une société doit-elle s'organiser pour permettre de concilier le multiple et l'universel cette question relève autant du domaine politique que du domaine spirituel qu'est-ce qui me permet de voir autrui comme moi-même comment ne pas dissocier la part d'humanité que je porte de la part d'humanité que porte autrui la question se pose que faire de l'autre Kamel Daoud répond le meilleur sentier pour cette solidarité reste la culture ce vaste champ du sens de l'oeuvre et de l'effort et de prétention à l'éternité la culture et à ce quoi s'attaquent en premier lieu les fascismes et les radicalismes les folies cycliques car la culture affirme l'essentiel la différence elle relativise les croyances rappelle la valeur de l'individu au-delà de l'utopie de la cité offre le voyage et la rencontre à celui qui n'en a pas les moyens ouvre l'autre à l'intime en soi et réduit la distance au bénéfice de la curiosité les cultures d'islam ont toujours véhiculé le beau à travers les arts il est important de rappeler que le Coran en tant que texte historico-religieux ne s'est jamais inscrit contre la culture nous avons mes chers amis aujourd'hui l'ardente obligation de ré-enraciner l'islam spirituel comme rempart car comme l'a dit Anna Arendt c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal et nous savons tous que l'extrémisme a pu prospérer dans cette forme de déracinement culturel que dis-je de vide culturel alors que faire de l'autre et que faire de tous les sociétés ont apporté des réponses différentes à cette question qui traverse l'histoire de l'humanité en France nous avons fait historiquement le choix d'un projet collectif exigeant la république et la laïcité les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous sans distinction la séparation des églises et de l'état avec la liberté de croire ou de ne pas croire c'est peu de dire que notre modèle républicain est à la peine tant ses promesses tardent à venir tardent à se réaliser pourtant je persiste à croire que ce modèle est le bon et qu'il faut le soutenir et le promouvoir il est vrai qu'il est en ce moment attaqué de toutes parts les pratiques en vigueur sur les réseaux sociaux outrance immédiateté favorisent et même promeuvent des paroles de défiance et de haine les mensonges falsifications théories complotistes ont le même statut que les informations les plus documentées aujourd'hui la liberté du net telle qu'elle se revendique anonymat impunité aubert notre vivre ensemble la liberté d'expression n'a de valeur que si elle est responsable et quand elle est responsable sa valeur est éminente j'en viens à ma conclusion les musulmans et quelques compagnons de route comme vous aujourd'hui doivent mener un combat terme à terme contre les escrocs du jihad et se réapproprier les textes à la lumière du contexte c'est à ce prix que nous parviendrons à vaincre et à nous libérer de traditions qui ne demandent qu'à être dépassés au profit d'un islam spirituel libre et responsable il nous faut également embarquer la jeunesse par la culture la connaissance et par une vraie transmission la connaissance de l'autre comme antidote aux identités meurtrières et à la culture du ressentiment est une nécessité il est tout aussi nécessaire d'aller vers un pacte républicain qui permette d'organiser la contribution des religions à la citoyenneté en effet la montée du repli que nous observons dans chacune des communautés et la traduction d'un pacte républicain fragilisé sur lequel surfent les populistes il faut dire aussi que les musulmans dont je suis ont également la responsabilité de ne pas se laisser enfermer dans des solidarités absurdes la variable culturelle ne peut résumer un individu et dicter en permanence sa conscience c'est donc mes chers amis en retrouvant le goût de la controverse le courage de débattre et surtout libérer de solidarité absurde que nous pourrons exercer une citoyenneté active qui primera sur l'identité et poser ainsi les jalons d'un islam du 21ème siècle je vous remercie merci bariza cari escrocs du djihad culture du ressentiment c'est des termes qui résonnent qui resteront l'orateur suivant est Hakim El Karoui Hakim est géographe normalien consultant mais c'est pas à ce titre qu'il est parmi nous c'est en tant que fondateur de l'association musulmane pour l'islam de France Hakim a été très impliqué depuis le début dans les réflexions et projets des poids publics sur l'islam de France et donc Hakim tout le monde attend avec intérêt tes commentaires dont tu as promis qu'ils ne seront pas tièdes merci Michel merci à vous merci d'organiser cette journée ces deux journées de travaux sur un sujet qui est un sujet religieux mais qui est d'abord un sujet politique le sujet politique c'est comment on fait pour vivre ensemble dans nos différences on est dans la maison universelle de la diversité on est dans un endroit où on parle beaucoup de culture beaucoup d'amour beaucoup de dialogue moi je vais vous parler de guerre je vais vous parler d'argent et je vais vous parler de compétition parce que je crois que c'est ça qui est en jeu alors un petit mot déjà pour vous dire pourquoi je suis là j'ai commencé à travailler sur la question question qui était pour moi privée individuelle j'étais un citoyen français de confession musulmane de mère protestante qui avait toujours considéré que parler d'islam c'était un piège un piège en république parce qu'une fois vous en avez parlé une fois une seule fois on vous le jette à la figure tout le temps j'ai décidé de tomber dans le piège un jour très précis le 7 janvier 2015 le jour de Charlie en me disant on ne peut pas ne rien faire on ne peut pas ne rien faire parce que il se passe en France ce qui s'est passé au Maghreb ce qui s'est passé au Proche-Orient ce qui s'est passé dans le Golfe c'est à dire la construction d'une hégémonie culturelle par des gens qui avaient une volonté un projet une idéologie d'une certaine manière respectable mais je crois qu'il faut combattre alors j'ai essayé de construire une stratégie c'est mon métier et une stratégie tournée vers un seul objectif agir agir pour changer les choses pour ça il faut comprendre ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe et je vais vous parler d'abord de France des musulmans de France en vous rappelant quelques chiffres il n'y a pas comme le dit le Front National 22 millions de musulmans en France mais il y en a plutôt 6 ils ont 3 caractéristiques qui les distinguent assez largement du reste de la population française d'abord ils sont très jeunes et ils ne sont pas très jeunes parce qu'ils font beaucoup d'enfants finalement la fécondité des femmes musulmanes ou immigrées en France est à peu près la même que celle des autres françaises ils sont très jeunes parce que les personnes âgées sont revenues de là où elles venaient c'est à dire très largement des pays du Maghreb donc il y a une pyramide des âges qui fait que ceux qui sont porteurs de la sagesse et de la tradition d'une certaine manière ne sont plus là pour parler pour enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants la deuxième caractéristique c'est que ils ne sont pas comme on le croit très pauvres dans une dynamique d'échec dans une dynamique de relégation non leur situation est en fait très contrastée ce qu'on voit c'est que à condition égale ils ont plutôt réussi pour la majorité d'entre eux mieux que les autres les autres français oui parce que ça étonne en général quand on dit ça mais on oublie toujours de comparer le point de départ on a deux tiers des musulmans deux tiers des enfants d'immigrés qui étaient enfants d'ouvriers si on compare leur destin avec les autres enfants d'ouvriers on se rend compte qu'il est légèrement meilleur ce qu'on voit aussi c'est que la république l'école a fait assez largement son travail on a 10% de Bac plus 5 un tiers de Bac plus 2 une vraie dynamique de construction d'une classe moyenne qu'on voit très bien dans les hôpitaux qu'on voit très bien dans les écoles parmi les enseignants etc donc on a une partie qui réussit et puis on a une partie qui échoue et cette partie elle est plus importante que le reste de la population française et on a des gens qui sont sans qualification sans travail et qui sont en fait rejetés à la périphérie du système en général ceux-là on va le voir c'est ceux qui sont évidemment tentés par une idéologie alternative puis la troisième caractéristique c'est la géographie la géographie des musulmans en France est très spécifique ils vivent dans les grandes villes là où on a reconstruit la France parce qu'ils sont venus immigrer leurs parents leurs grands-parents leurs arrière-grands-parents sont venus immigrer du coup ils sont très concentrés du coup le phénomène de diffusion d'idées fondamentalistes est en fait facilité par la concentration de population donc trois caractéristiques et si on fait une typologie idéologique elle est un peu à l'image de ces caractéristiques on voit en fait qu'il y a deux grandes dynamiques il y a une dynamique d'intégration majoritaire silencieuse extrêmement optimiste avec des gens qui sont en train d'inventer une façon d'être français et musulman musulman dans un pays qui n'est pas musulman avec une vraie innovation et puis il y a une autre caractéristique où on a un quart à peu près du groupe ça c'était une étude que j'ai faite avec l'institut Montaigne où on a beaucoup de jeunes même énormément de jeunes de gens qui vivent dans les quartiers populaires et qui sont tentés par la religion par une approche fondamentaliste de la religion d'une certaine manière pour manifester une forme de rébellion et une forme de rébellion politique donc une situation de l'islam de France qui est infiniment plus contrastée que ce qu'on croit ce n'est pas l'échec décrit par beaucoup de commentateurs ce n'est pas cette impossibilité de conciliation entre l'islam et la modernité c'est même tout l'inverse mais c'est aussi une difficulté spécifique avec des modalités de diffusion d'une idéologie alternative qui sont très puissants alors comment ils sont puissants ils sont puissants parce que l'islamisme on parle d'islam mais on parle aussi de l'islamisme l'islamisme ce n'est pas une idéologie traditionnelle c'est une idéologie moderne qui s'inscrit au plus profond de la modernité au plus profond de la transformation des sociétés des sociétés arabes la vraie caractéristique des sociétés arabes depuis 40 ans c'est l'émancipation des femmes quand on voit la chute extraordinairement rapide du taux de fécondité quand on voit le recul lui aussi extrêmement violent d'une certaine manière de l'âge au mariage la moyenne de l'âge au mariage des femmes arabes aujourd'hui est passé de 18 ans il y a 40 ans à 28 ans quand on voit l'accès à l'enseignement secondaire l'accès à l'enseignement supérieur aujourd'hui des femmes dans la majorité des pays arabes il y a plus de filles que de garçons à l'université qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les filles sont plus éduquées que leurs pères et ça veut dire que demain les femmes vont être plus éduquées que leurs maris c'est un changement absolument fondamental l'infrastructure des sociétés a bougé la modernisation des sociétés est en marche et l'islamisme l'islamisme c'est quoi c'est une idéologie qui a été formalisée dans les années 20 par des réformateurs d'ailleurs à l'origine mais elle n'a eu de succès que dans les années 70 70-80 au moment même où cette émancipation s'est mise en marche donc l'islamisme d'une certaine manière c'est la réponse à cette émancipation et quand on regarde ce qui se passe en France en France il se passe la même chose mais infiniment plus vite la France valorise les filles à l'école par exemple c'est très spectaculaire les filles réussissent toutes les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons et les filles d'origine immigrée réussissent encore mieux que les autres et échouent beaucoup moins que les garçons la société voit les filles comme des victimes je parle des filles d'immigrés et les garçons comme des bourreaux quand on fait des enquêtes sur les discriminations on voit deux phénomènes très frappants le premier c'est le niveau extrêmement élevé de discrimination dont sont victimes les musulmans et la deuxième caractéristique c'est que quand on fait la différence entre les garçons et les filles on se rend compte que les filles sont en fait beaucoup moins discriminées pourquoi ? parce que la société les voit comme des victimes des garçons la société les voit comme celles qui sont en train de s'intégrer versus ceux qui sont une menace pour l'intégration tout ça ça a une conséquence on parlait des mères tout à l'heure les familles sont en profonde transformation les familles à l'intérieur des familles il y a une rupture entre les parents et les enfants les enfants regardent leurs parents ou leurs grands-parents et leur disent mais moi je suis français pas toi quelle est ton autorité sur ma vie ici les garçons regardent les filles en disant toi tu es en train de réussir pas moi qu'est-ce qui reste il reste pour les garçons certains d'entre eux j'en ai parlé une minorité il faut toujours rappeler les chiffres ce n'est qu'une minorité mais pour eux il y a un problème qui est plus qu'un problème culturel qui est un problème d'identité où je suis je ne suis pas d'ici puisqu'on me dénie mon identité de français je ne suis pas de là-bas il suffit d'y être allé une fois pour se rendre compte que je ne suis pas de là-bas et l'islam c'est quoi ? l'islam pour reprendre le slogan des frères musulmans c'est la solution et le coran c'est notre constitution c'est une identité universelle et c'est un islam évidemment qui est un projet politique plus qu'un projet religieux qui donne un sens à toute la vie qui organise d'ailleurs toute la vie du lever au coucher de la naissance à la mort et c'est un projet qui se présente comme alternatif au projet occidental alors pour construire la stratégie j'ai aussi aussi essayé de comprendre comment ça marchait comment on avait construit diffusé promu la grande idéologie islamiste et là on voit c'est un grand voyage en Arabie Saoudite en Iran en Turquie en Egypte chez les frères musulmans et puis au Maghreb chez d'autres frères musulmans et puis en France chez encore d'autres frères musulmans et ce voyage il vous permet de vous rendre compte qu'il y a des idées d'abord et avant tout des idées l'islamisme c'est la construction d'une grande hégémonie culturelle d'un grand projet d'hégémonie culturelle c'est vraiment Gramsci et de ce point de vue là c'est très intéressant parce que ça explique comment aujourd'hui on fait pour imposer une idée une interprétation finalement au monde entier la deuxième chose c'est qu'il y a des hommes il y a des hommes il y a des stars il y a aujourd'hui des stars sur les réseaux sociaux si vous faites le classement des dix premiers influenceurs d'idées dans le monde vous avez numéro un Barack Obama ensuite Donald Trump ensuite Narendra Modi ensuite le pape et le sixième le septième le huitième le neuvième le dixième ce sont des oulémas saoudiens personne ne les connaît mais en fait les musulmans les connaissent et s'ils ne les connaissent pas ils sont influencés par leurs idées parce que leurs idées diffusent à ce point de vue là l'université islamique de Médine a eu un rôle très important la ligue islamique mondiale a eu un rôle très important même si aujourd'hui il faut le noter elle essaye de changer en tout cas dans son discours sa stratégie et son évolution il y a des chaînes de transmission pour les musulmans c'est important les chaînes de transmission parce que c'est les chaînes de transmission des propos du prophète aujourd'hui il y a d'autres chaînes de transmission ce sont les chaînes de transmission des contenus islamistes ils sont importants ils sont efficaces il faut voir là où ils sont le sujet c'est pas les mosquées le sujet c'est les réseaux sociaux parce que c'est là où sont les jeunes et les jeunes ils diffusent il y a des volumes très importants et il y a une caractéristique absolument essentielle c'est que sur les réseaux sociaux il n'y a qu'une offre c'est comme s'il y avait un grand match à l'intérieur de l'islam avec une seule équipe qui joue et du coup quand vous êtes intéressé et il y a une demande de religion quand vous êtes intéressé vous allez sur google vous allez sur youtube et là qu'est-ce que vous trouvez toujours le même type de discours donc le sujet c'était comment on contre cette hégémonie culturelle et pour ça il faut des idées des hommes une organisation des militants et puis quelque chose dont on parle jamais quand on parle de religion mais qui est très important qui est l'argent l'argent c'est important parce que évidemment ça permet de faire des choses et puis l'argent c'est important parce que quand on regarde le paysage de l'islam de France on se rend compte que contrairement à ce que disent les organisations soi-disant représentatives il y a plein d'argent il y a plein d'argent parce qu'il y a 3 millions de musulmans pratiquants parce qu'ils donnent de l'argent parce qu'ils vont au pèlerinage parce qu'ils consomment tout un écosystème de produits dits halal et le sujet c'est comment on fait pour capter une petite partie de cet argent pour le mettre au service de la communauté quand vous comparez la façon dont est géré l'argent entre guillemets communautaire entre les juifs et les musulmans vous voyez une chose très intéressante chez les juifs il y a une organisation qui s'appelle le consistoire central qui gère l'argent du cachère l'état donne au consistoire la capacité à émettre des cartes d'abattage le consistoire vérifie que tout ça se fait conformément aux règles religieuses et le produit de ce travail est versé au service de la communauté chez les musulmans c'est un peu différent chez les musulmans trois mosquées une mosquée la grande mosquée de Paris liée à l'Algérie la grande mosquée d'Evry liée historiquement au Maroc et puis la grande mosquée de Lyon ont capté la capacité à émettre ces cartes d'abattage elles ont monté des agences d'accréditation elles ont monté des sociétés sociétés commerciales et puis elles ont gardé les profits et quand on leur demande où va l'argent ils vous disent bah écoutez on peut pas vous le dire moi j'ai pas très bien compris pourquoi on privatisait quelque chose qui est en fait un bien commun puisqu'il existe au nom du respect de la liberté religieuse et donc l'idée de l'AMIF l'association musulmane pour l'islam de France c'est de commencer par le commencement si on veut mener un combat culturel et idéologique en l'occurrence religieux il faut des moyens ces moyens ils existent ces moyens ils existent sur le terrain ils sont chez les musulmans et il faut s'adresser à eux avec une seule idée assez inédite on va vous rendre service on va pas vous exploiter on va pas vous utiliser on va vous rendre service vous allez avoir un pèlerinage mieux organisé à un meilleur prix vous allez avoir une viande qui correspond à ce que ceux qui prétendent la labelliser vont faire pour que ce soit fait à peu près correctement et puis les dons que vous allez effectuer il y a 200 ou 300 millions d'euros de dons annuels en France pour l'islam ces dons ils vont être traçables ils vont être transparents ils vont être aussi défiscalisés donc une grande structure de service une grande structure de service qui va collecter pour l'intérêt de la communauté et moi je pense qu'en France il n'y a pas assez de communautés musulmanes il y a beaucoup de musulmans il y a beaucoup de divisions en fait on a un problème on crie toujours contre le communautarisme qui est en fait l'autre mot de l'islamisme on se rend pas compte qu'on a un problème c'est que la communauté n'existe pas assez la communauté au sens où il y aurait un intérêt général commun qui permettrait de faire le ménage chez soi parce que je pense que c'est mieux quand ce sont des musulmans qui veulent fermer une mosquée que quand ce sont des préfets faire le ménage chez soi et en même temps défendre d'une certaine manière une certaine idée de la religion une certaine idée aussi de la citoyenneté dans un contexte qui est un contexte troublé donc rendre un service collecter de l'argent et ensuite réinvestir et réinvestir sur deux grands sujets il y a un sujet religieux il y a un sujet de citoyenneté le sujet religieux c'est la contre-hégémonie culturelle on a besoin de valoriser les penseurs et il y en a dans cette salle on a besoin de les former pourquoi est-ce que la France n'est pas capable de former des imams pourquoi est-ce qu'on a dit on va le faire à l'étranger vous croyez que la France n'a pas un système d'enseignement capable de former des personnalités qui doivent avoir un niveau d'enseignement supérieur en général c'est plutôt les étrangers qui viennent en France sur ce sujet là on a cru qu'on allait pouvoir externaliser une question en disant finalement elle n'est pas très française moi j'ai écrit un livre qui s'appelle l'islam une religion française on m'a dit mais ce n'est pas une religion française mais c'est probablement la religion la plus pratiquée en France aujourd'hui donc c'est bien une religion française et cette religion elle doit être capable de former des ministres du culte en France pas seulement par patriotisme mais parce que c'est la meilleure façon d'avoir des gens qui comprennent les français et notamment les jeunes quand vous avez un imam qui vient je ne citerai pas de pays ou plutôt si j'en citerai du Maroc d'Algérie ou de Turquie qui souvent n'ont pas une formation d'un très bon niveau qui souvent sont pétris non pas de fondamentalisme mais de conservatisme parce que c'est l'interprétation qui domine dans ces pays et quand vous les mettez en face de jeunes français qui sont français depuis 2, 3, 4 générations ces imams qui souvent ne parlent pas bien français quand ils parlent français les jeunes français ils leur disent mais qu'est-ce que vous faites là retourner dans votre pays et nous nous allons nous adresser à une autorité spirituelle qui est notre copain qui est sur Youtube qui fait 850 000 followers donc il faut former en France avec une grille d'interprétation une méthodologie qui va être française et qui va aussi s'intéresser à la diffusion des idées et parce que c'est très important de faire un travail théorique c'est très important de faire un travail critique mais ce qui est encore plus important c'est que ce travail soit diffusé pour ça donc on a besoin d'argent cet argent on est capable de le collecter auprès de la communauté musulmane de façon la plus transparente qui soit ça crée un peu de conflit parce qu'il y a des gens qui sont assis sur l'argent qui n'ont pas très envie de le partager qui n'ont même pas très envie que la question soit posée mais le fait de poser la question et les réactions que ça suscite montrent qu'il y a un problème et ce problème je pense qu'on peut le dénouer avec l'appui des pouvoirs publics mais en étant indépendant des pouvoirs publics parce que c'est pas les pouvoirs publics qui font ça plus ils s'approchent du sujet plus ils le décrédibilisent donc ça doit être fait indépendamment mais avec une idée qui est une idée forte une idée force c'est que un l'islam est compatible évidemment avec la république la majorité des musulmans de France sont en train de le démontrer deux ceux qui veulent utiliser la religion pour manifester une rébellion contre la république ceux-là il faut les combattre et il faut que les musulmans de France mènent le combat de la lutte contre la radicalisation mènent le combat de la lutte contre l'antisémitisme et c'est comme ça et c'est la meilleure façon de lutter contre ce qu'on appelle l'islamophobie ou le racisme anti-musulman c'est en montrant que les musulmans sont du bon côté sont du bon côté contre ceux qui veulent manipuler la religion sont du bon côté contre ceux qui veulent attaquer la république et sont du bon côté contre ceux qui veulent qu'il y ait un grand clash des civilisations qui se manifeste moi je crois que ce que sont en train d'inventer la majorité des musulmans de France c'est l'inverse il faut leur donner une chance il faut leur donner une organisation c'est tout le projet de la MIF merci merci Akim pour cette puissante intervention je sais que malheureusement Hubert Védrine doit nous doit nous quitter merci merci Hubert d'avoir été ici avec nous ce matin l'intervenant suivant va parler je crois en langue arabe oui vous allez parler en anglais oui alors vous avez tous des pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas arabe il y en a peut-être quelques-uns vous avez une interprétation simultanée français anglais arabe une parole je ne l'ai pas fini pour vous Abdelham Salmi est le rédacteur en chef de la revue Tafahom qui est une revue basée à Oman mais qui déborde dans les pays de la région du Golfe et du Proche-Orient une revue de très bonne facture et d'excellente notoriété je veux juste préciser avant de laisser la parole à l'orateur que nous avons pris un peu de retard donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous c'est qu'on va supprimer la pause parce que nous avons derrière cette séance inaugurale une table ronde la première des quatre tables rondes celle sur Islam et liberté de conscience et je ne voudrais pas que la liberté de conscience souffre du temps que nous avons pris parce que nous avons commencé un peu plus tard ce matin donc soyez attentifs il y aura en revanche une longue pause pour le déjeuner de Floridio Thank you Michel J'espère que vous en Twitt ид J'espère me aussi dans le Fin dans le Fin dans le Fin et en J'espère istical J'espère Et puis, nous devons l'ampleur de l'ampleur qui ne s'amplitent plus que le chouer est-il, il est un amour de l'ampleur qui s'amplitent plus que nous devons les souhaits. Et ce n'est qu'il y croit, il y croit. ... وإنما يصبح الركنان الثاني والثالث إعلاناً بالانضمام إلى جماعة المسلمين فالإيمان اقتناع داخلي أما الأمور الأخرى فهي شواهد عليه ما علاقة ذلك بالحرية؟ تظهر العلاقة في قوله تعالى لا إقراها في الدين باعتبار أن أصل الدين هو الإيمان والإيمان حرية في الاختيار القائم على الاقتناق العميق وليس من الوارد أن يتحقق بالإكراه ولذلك يخاطب القرآن دائماً من يسميهم أولي الألباب أو ذوي الألباب لأن اللبّة أو العقل هو مصدر أو أصل الاقتناع الشخصي وبخاصة عندما يقترن بمصدر التبصر وبالطبع فإن الحرية شيء والوعي بها شيء آخر فإذا كانت الحرية أساسها الاقتناع العقلي والقلبي معاً فإن الوعي بها يلقي مسؤوليات ويستلزم ترتبات سواء على المستوى التفكير ومستوى التصرف الشخصي من جهة والاجتماعي والأخلاقي من جهة أختانية فعلى مستوى التفكير والتصرف الشخصي يأتي الأمران الآخران المتعلقان بمقتضيات الإيمان وهما القول باللسان والعمل بالأركان في المجال الديني وعلى مستوى الاجتماعي والأخلاقي هناك ضرورة ممارسة متطلبات الحرية ودواعيها ونتائجها تجاه المؤمنين والمسلمين وتجاه بن الإنسان وعلى هذين المستويين الديني والاجتماعي الأخلاقي دارت نقاشات في الزمن الإسلامي الأول وأبرز فريقين دارت هذه النقاشات في أوساطهم المتكلمون من جهة والفقهاء من جهة ثانية لقد اهتم اللاهوتيون أو المتكلمون كثيراً بوعي الإيمان وعلاقته بوحي الحرية والمسؤولية ولذلك ذهب المعتزلة والإباضية إلى أن المؤمن ينفرد بمقتضى حريته بالمسؤولية عن أفعاله الدينية وغير الدينية ولأنه كذلك فإن الله عز وجل يثيبه ويعاقبه بمقتضى أدائه بحرية ووعي مختاره من قول أو فعل وقد رأى هذان الفريقان وانضمت إليهما تيارات أخرى أن هذا الانفراد بالفعل والمسؤولية عنه يبلغ من أهمية وعي الحرية فيه أن يصبح متعلقاً بتنزيه الله وعدله فحرية الاختيار والوعي بذلك تقتضيان أن الحرية قط بدائرة المسؤولية والله سبحانه منزه عن التدخل في أفعال العباد وهم مسؤولون أمامه في الدنيا والآخرة ودائماً بمقتضى هذه الحرية المسؤولة ولذلك فقد اهتم أهل العدل والتوحيد أولئك الذين يقولون إن الله عز وجل خالق أيضاً لأفعال العباد بالجبري أي القول بأن الإنسان مجبر على أفعاله ومحاسب عليها في الوقت نفسه وهذا الأمر مناف للحرية والعقل وللعدل وما الله يريد ظلماً للعباد ويذهب القائلون بخلق الأفعال من أن الله إلى عدم التناقض ذلك مع حرية الإنسان في الفعل أن اختيار الفعل أو الترك باق له وعلى أي حال فإن الخلاف باق إذن ليس على الحرية أمام الله بل على حدودها والهي مطلقة أو نسبية فالله سبحانه وتعالى بمقتضى عنايته أو لطفه وبعد العقل والوحي والرسالات يظل مع الإنسان وبالتسديد والتوفيق واستجابة الدعاء العقل والأنبياء والرسالات إذن هي عناية ولطف من الله تعالى إذن لنذهب إلى مقتضيات الوعي بالحرية لدى الفقهاء فهناك جانبان جانب الاصول والمبادئ وجانب مبارسة الحرية أو البعي بها في المجال العام الاجتماعي الإخلاقي والسياسي أما في مجال الاصول والمبادئ تحدث الفقهاء عن الضرورات الخمسة العقلية والشرعية منهم من يقول بالحقوق الخمسة العقلية والشرعية ومنهم أخيرا من يتحدث عن المصالح المدركة بالعقل والشرع والحقوق الخمسة بمقتضى إنسانية الإنسان وحريته هي حق النفس أو الحياة وحق العقل وحق الدين وحق العرض وحق الملك هم يقولون إنها ضرورات لبقاء الحياة الإنسانية وصونها يقتضي صون الحياة وصون العقل وحق الإنسان بعد حياته وعقله أن يعتنق الدين الذي يشاء وأن تتوافر له مقتضيات الكرامة والاعتراف بحياة عائلية مشروعة وبملكية خاصة مشروعة وهنا ترتبط ثلاثة أمور العقل والحرية والمصلحة فالعقل والمصلحة ظاهران في هذه الأصول فأين تقع الحرية التي تضمن أو تشرع المصالح الإنسانية جميعا يختلف الفقه المحدثون فمنهم من يعتبر أصل العقل هو مناط الحرية ولا حاجة للتنصيص عليها بشكل مستقل ومنهم من يعتبر العرض أو العائلة هو أصل الحرية ذاته لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا فهل التفضيل أو الكرامة سببه مهمة الاستخلاف في إعمار العالم أم أن الكرامة التي سوغت الاستخلاف هي العقل أو الحرية وبالتالي فإن العرض أو الأسرة هنا لا علاقة لها بالحرية ولا بد من إضافة حق في الكرامة أو الحق في الحرية في هي الكرامة عينها وفي الاشتقلال عن العرض وعن أصل العقل معا إن الذي يبدو لي بما قاله الشيخ طهر بن عاشور الذي ألف في مقاصد الشريعة محقا في إضافة حق الكرامة أو حق الحرية الذي نص عليه القرآن ولذلك يقول إن استقراء هذه المصالح أو المصالح الضرورية من القرآن والسنة هي بلغة العصر وصول الإنسانية الإنسان فماذا عن الأبعاد الاجتماعية الأخلاقية والسياسية لوعي الحرية يؤسس كل التصرفات في المجال العام على صيعة التقاء التعاقد الذي يجري بين أناس أحرار فيكون العقد هو حرية المتعاقدين في الإجراء والالتزام وهو يبدأ من العقد الرمزي مع الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ وإلى عقود البيع والشراء والزواج ونحوه واختيار المسلمين لرئيسهم والتعاقد معه بحرية وقبل ذلك وبعد عقد التعارف بين الناس على العيش معا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف فالتعارف التزام حر بين الإنسان وأخيه الإنسان يحكمه المعروف المدرك بالعقل والمصلحة والحرية كل هذه المقدمة التي أشرت إليها هو ما أود به الحديث عن حود ما هو المشكلة التي فيه الأزمنة المعاصرة التي يعاني منها المفكرون المسلمون تتعلق كل منها منهما لدى قد بقى في الفكر الإسلامي المعاصر بمفهومين المفهوم الأول هو مفهوم الحق والثاني هو مفهوم الحرية فقد أقبل المفكرون المسلمون على تحديث مفهومين الأساسيين تحت تأثير الفكر الأوروبي المعاصر فكما هو معروف في علمي الكلام والفقه تغلب اعتبارات الإلزام والالتزام فالحق التزام والحرية التزام وهو التزام مع الله عز وجل وإلزام أواجب على بني البشر وعلى المؤمنين بوجه خاص وفي المقابل ذلك يأتي الالتزام الإلهي إذا صح التأبير فالله سبحانه وتعالى يقول كتب على نفسه الرحمة وبسط هذه الثنائية الالتزام بين الطرفين الإلهي والإنساني لا يبقى هناك مكانا معتبر للحق الطبيعي بمقتضى إنسانية الإنسان ولذلك تعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الانتقادات حتى من جانب غير المتدينين لأنه يتأسس على الحق الطبيعي ولذلك كتب على سبيل المثال هناك كتاب حقوق الإنسان ضرورات لا حقوق لمحمد عمارة وهو ضرورات من وجهة نظر لأنها أوامر إلهية ولكن لم يختر بباله أن فكرة الضرورات تدنو من فكرة المقاصد عن المصالح الضرورية وهم عندما قالوا إنها ضروريات قالوا أيضا إنها مصالح والمصالح تختلف إدراكاتها بين البشر فإلى ماذا يجري الاحتكام إذن؟ الإصلاحيون المسلمون يريدون الاحتكام إلى الشرع بينما يريد المفكرون المحدثون الاحتكام إلى مقتضيات الطبيعة الإنسانية وفي الإعلانات الإسلامية المتكاثرة والمتعددة حول حقوق الإنسان في الإسلام نجد مشابهات كثيرة جداً مع الإعلان العالمي فهل يبقى هناك مبرراً لتلك الإعلانات ذاتها؟ هذه أحد الإشكاليات وإذا وصلنا إلى الحق الحرية الذي يقتضي حق الاختلاف نجد الغربيين مصرين على المعنى الواحد والدلالة الوحاحدة للحق بينما نجد المفكرين المسلمين خائفين من إطلاقية الحق وإطلاقية الحرية وقد كان الفقهاء القدامى الكلاسيكيين المسلمين مغرمين بالتحديدات والضوابط لكنهم لم يكونوا خائفين على الدين إلى الحد الذي يخاف منه المفكرون المسلمون بحيث يتنكرون أحياناً لحق الحرية ذاته الذي سبق التفكير فيه وإقراره منذ قرون وقرون لأكثر من ألف عام المسألة هنا مسألة فكر الهوية والخوف عليها والتي سادت في سائر الأنحاء والظروف وعندنا بالطبع اليوم تفكير كثير في علم الكلام الجديد وفي التجديد الفقي إنما حتى ونحن نفكر بالتجديد نقع دون أن ندري في نقيض التجديد وقد أغرم المسلمون بتقنين الفقه وتحويله إلى ما يشبه القانون الحديث ومن التقنين وصلوا إلى تطبيق الشريعة التي اتسع نطاقها حتى صار الحديث يجري عن النظام الإسلامي وكل ذلك وهم يظنون أنهم يلائمون بين الشريعة والقانون الحديث إن هذا كله تفكير في التحديث وفي الوقت نفسه تفكير في الخصوصية ولا يلتقي الأمران معا ولنذهب إلى مشكلة أخرى مشكلة قراءة الدارسين المحدثين من المستشرقين والآخرين الغربيين المختصين في الدراسات الإسلامية وفي نظري إنها تبين أو تضع عوائق في منهج التفكير بين الطرفين فبين يدي كتاب الإستاذ فرانس روزنتال بعنوان مفهوم الحرية في الإسلام وكذلك مقالة للإستاذ مايكل كوك عن الحريات في الإسلام الكلاسيكي وترجمناها ونشرناها في مجلة التفاهم وكيل الإستاذين مشغول بأن مفرد الحرية لا يرد كثيرا حيث ينتظره الباحث في الفكر الإسلامي ثم إن ورد في الفكر فيكون الحر مقابل العبد وما فكر الباحثان الكبيران مثلا في أن الكرامة في القرآن وفي أعمال المتكلمين والفلاسفة والفقهاء يمكن أن تعني الحرية ثم أن أحدا منهما رغم اتساع المعرفة بكلاسيكيات الإسلام ما فكر في أن يعقد فصلا لمسألة حرية الإرادة في علم الكلام لأنها هناك في نظرهما حرية في مواجهة عقيدة خلق الأفعال من جانب الله عز وجل أما لدى المفسرين للقرآن ولدى الفقهاء فتختضلط كثيرا بمسألة العبودية والتحرير منها ولذا إن وعي الحرية صار وعيا عالميا اليوم وله ذيول وفيه مشكلات وسط تصدع المفاهيم تحت وطأة تيارات ما بعد الحداثة والذي يكون علينا عمله مراجعة فلسفة الدين ينبغي علينا نحن كمسلمين في القرن الحادي والعشرين واللجوء للتأويل الذي نتيجته تتيحه إمكانيات النص وسياقاته والسياقات المعتبرة اليوم هي التي ينبغي وضع النص في أفقها فالأمر كما يقول العلماء أن النصوص تتناها والوقائع لا تتناها والتأويل في ضوء السياقات هو الذي ما سعيت به في هذه المداخلة وشكرا لكم اشتركوا في القرن وشكرا لكم في القرن الحادي وشكرا لكم في القرن الحادي